Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment votre vie, votre famille et surtout faisant que toute votre famille aujourd'hui reçoive le Saint-Esprit. Si toutes les familles de la terre avaient reçu le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de maux, le diable ne vaincrait pas. Mais malheureusement les personnes sont étues et elles ne veulent pas écouter la voix de Dieu, elles n'acceptent pas, elles ne se livrent pas, elles ne se rendent pas à son fils Jésus. Donc c'est difficile de combiner le péché et la sainteté, c'est difficile de combiner la vie au nez et la sainteté. Bon, de toutes les manières nous allons semer, si vous voulez changer votre vie, ici entre nous, si vous voulez changer votre vie, vous voulez être heureux, tout le monde veut être heureux, n'est-ce pas ? Tout le monde veut être heureux, mais comment pouvez-vous être heureux sans avoir la félicité en vous ? Ce n'est pas possible. Et c'est quoi le bonheur, évêque ? C'est le Saint-Esprit. C'est ça, le Saint-Esprit et la félicité. Quand une personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit la félicité. Jésus a dit, « Celui qui boira l'eau que je lui donnerai, c'est-à-dire mes pensées, mes lois, mes commandements, celui qui boira l'eau qui est ma parole, mon esprit, cette eau, le Saint-Esprit, sera en lui une source qui jaillera pour toute l'éternité. » Donc, Dieu est grand, mes amis, Dieu est infiniment grand, nous n'avons pas la capacité de mesurer la capacité de Dieu. Il ne veut pas faire de petites choses, des choses insignifiantes dans la vie des personnes. Il veut habiter dans les personnes. Il veut habiter en vous. Et tant qu'il n'habitera pas en vous, tant qu'il n'habitera pas en vous, vous allez continuer. Vous allez continuer comme le chien qui court après sa queue. Vous n'allez nulle part là. La religion ne sert à rien, ni l'Église, ni lire la parole. « Rien ne sert si ce n'est que vous ayez l'Esprit de Dieu faisant son habitation en vous. » C'est pour cela que nous sommes dans cette campagne du jeûne de Daniel. Et c'est pour cela que je parle ainsi, pour que vous veniez essayer, pour que j'essaye de susciter en vous une soif de recevoir le Saint-Esprit, car si vous ne le recevez pas, vous allez continuer à courir comme le chien courant derrière la queue, ou courant après le vent. Vous n'arriverez nulle part. C'est la réalité. Si les religions pouvaient résoudre le problème des personnes, ce monde serait une mer de roses. Mais quand les personnes recevront le Saint-Esprit, là oui, comme c'est arrivé aux 120 disciples dans le Cénacle, quand le Saint-Esprit est venu, ces 120 ont fait la différence dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Donc, recevez le Saint-Esprit et plus jamais vous ne serez malheureux. Bien sûr, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'ayant le Saint-Esprit, votre chemin sera facile, pavé. Non, vous allez trouver beaucoup de pierres. D'ailleurs, si la personne a le Saint-Esprit et veut servir Dieu, comme l'ont été les héros de la foi du passé, elles doivent payer le prix. Elles doivent payer le prix. Voyez, quand le Seigneur Jésus s'est révélé à Paul, qui était Saoul, Saoul a su que Jésus réellement était le Fils de Dieu, le Messie qu'Israël attendait. Donc, le Seigneur Jésus l'a envoyé chez Ananias pour lui parler, pour aller là-bas, être guéri de sa cécité, parce que la vision qu'il a eu de Jésus l'a rendu aveugle. Donc, quand le Seigneur l'a envoyé à la maison d'Ananias, le Seigneur l'a préparé à Ananias. Ananias a répondu, « Mais Seigneur, Seigneur, on a beaucoup entendu parler de cet homme. Combien d'afflictions il a fait contre les saints à Jérusalem ? » Et s'il a le pouvoir des principaux sacrificateurs pour invoquer, cet homme est perverse, on dirait, qu'Ananias ne connaissait pas Jésus, parce que Jésus savait de qui il parlait, à qui il se référait. Donc, Jésus lui a répondu, « Va, parce que celui-ci, Paul, est pour moi un vase élu, pour mener mon nom devant les païens, les rois et les enfants d'Israël, c'est-à-dire pour tout le monde, pour toutes les couches sociales. et je lui montrerai à quel point il souffrira pour mon nom. » C'est-à-dire, l'apôtre Paul, avant était seul persécuteur, maintenant, il deviendrait un persécuté par ses ex-chefs, ex-religieux. Maintenant, Paul serait, il souffrirait, pénalisé à cause du nom du Seigneur Jésus. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, mes amis, quand Dieu se révèle à nous, avec le Saint-Esprit, nous sommes heureux, nous devenons heureux. Cependant, cependant, cela ne va pas empêcher que nous soyons des personnes qui allons trouver des fleurs sur le chemin, sur nos chemins. Non. Parce que le monde est dans le péché, le monde est dans le péché. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle va confronter le monde mauvais, injuste, cruel, violent, perverse, destructeur. Et comment est-ce qu'une personne peut vouloir être heureuse à l'extérieur en habitant dans ce monde cruel ? Ce n'est pas possible. En elle, la félicité sera. Parce que dans toutes nos luttes et persécutions et pleurs et désespoirs, il ne m'a jamais manqué la paix ne m'a jamais manqué la joie du Saint-Esprit. Il me consolait toujours, me réconfortait. Donc, je peux dire cela à vous. Mais ce que j'ai souffert n'était rien devant ce que Paul et l'héros de la foi du passé ont souffert. Je n'ai presque rien souffert ou pratiquement rien. mais la vérité, c'est celle-là. Quiconque veut être heureux doit se marier à Dieu. En d'autres mots, doit s'assembler au Seigneur Jésus qui donne alors le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va le conduire en accord avec sa volonté, non notre volonté. Le Saint-Esprit vient pour sanctifier le nom de son Fils Jésus pour l'honorer à travers nous. C'est l'objectif. Donc, nous allons devoir affronter un monde cruel, mauvais qui ne va pas nous comprendre, qui ne va pas comprendre notre foi. Vous savez cela. vous qui avez une rencontre avec Dieu, qui avez reçu le Saint-Esprit rempli de la joie du Saint-Esprit, vous avez la joie parfaite du Seigneur Jésus, mais vos êtres chers ne comprennent pas cela. C'est vrai ou c'est faux ? Leur conversation n'est pas comme la vôtre. Leur pensée ne coïncide pas à la vôtre, n'est-ce pas ? Donc, il y a des conflits. Il y a des conflits entre le bien et le mal. Donc, où que vous alliez, vous aurez des conflits parce que nous vivons dans un monde de conflits. Cependant, en nous, il y a la présence constante du Saint-Esprit. Alléluia. C'est glorieux, mes amis. Paul a été choisi. Voyez, Jésus a dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. donc, quiconque a le Saint-Esprit doit savoir, doit avoir conscience qu'il va souffrir parce qu'il a la lumière en lui, en vivant dans un monde de ténèbres. Oui ou non ? Par exemple, c'est la même chose. Vous prenez un bain. J'ai déjà pris mon bain d'ici peu. Nous serons dans la réunion et prêts pour diriger la réunion et ce que Dieu me donnera. Maintenant, si je vais dans le monde dehors, si je vais marcher dans ce monde dehors, je vais trouver de la boule, beaucoup de porcherie, beaucoup de porcherie. je vais me salir. Je vais me contaminer avec la saleté. Pourquoi ? Parce que je vis dans un vase d'argile et ce vase d'argile, évidemment, peut être propre à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il va s'assujettir aux éclaboussures de la saleté de ce monde. C'est ce qui se passe quand la personne reçoit le Saint-Esprit. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Mais il va falloir confronter ces créatures indésirables. Ce n'est pas vrai. Ces créatures qui disent n'importe quoi. Il va falloir affronter ces créatures qui sont impertinentes. Des personnes qui sont fatigantes, fatigantes, fatigantes. Il faut supporter, mais il faut avoir de la patience et nous aurons de la patience parce que le Saint-Esprit donne. mais en nous la joie sera toujours parfaite. La félicité, il y aura félicité. Paul a été tellement abusé, affronté, persécuté, cruellement puni par les hommes. même si il a dit que pour moi mourir est un gain et vivre est Christ. C'est-à-dire si je meurs, c'est un gain pour moi. Si je vis, c'est un gain pour mon Seigneur. Donc, que je meure ou que je vive, que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est comme ça que la personne a la conscience de sa valeur devant le Très-Haut quand elle reçoit le Saint-Esprit. Donc, il vaut la peine de payer le prix pour avoir le Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, vous êtes perdus, vous êtes complètement désorientés. Ah, n'ayez aucun doute. Sans le Saint-Esprit, il y a des doutes, anxiétés, peur, la personne est indécise. Sans le Saint-Esprit, la personne est fragile, faible. Sans le Saint-Esprit, elle peut avoir toutes les connaissances du monde, mais elle va continuer d'être débile parce qu'en elle, il y a un autre esprit qui n'est pas celui de Dieu. mais quand elle a le Saint-Esprit, elle peut même être ignorante, ne pas avoir de connaissances scientifiques ou une formation scolaire, mais elle va être un instrument dans la main de Dieu pour que le Seigneur Jésus soit glorifié dans sa vie. et elle continuera à être seulement une servante, un serviteur, un vase d'argile rempli. Que Dieu bénisse il y a plus tard. D'ailleurs, nous allons continuer dans cette foi demain dans le jeûne de Daniel. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît. Pierre dit ici, n'oubliez pas de ça ici. Il le dit. Pierre a dit, il vaut mieux que nous souffrions si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Avez-vous compris ? Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Que Dieu vous bénisse à demain en nom du Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.